Musique Oui, oui, je crois qu'il était vraiment évident et impéré que le chef de l'art puisse pétiner le sol de l'est de la République du Congo parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites par rapport même à la situation sécuritaire. En tout cas, il était très évident qu'il soit ici. Alors, nous avons quand même récolté beaucoup de choses à l'arrivée du chef de l'État ici parce que la politique a toujours été dynamique et n'est pas statique. Donc, les enjeux politiques peuvent, n'est-ce pas, amener certaines circonstances à évoluer d'une manière positive. Et pour nous, au nord qui vous, même à l'est même de la République du Congo, je crois que la situation politique, elle est vraiment sur une bonne ligne. Une bonne ligne. Malgré qu'il y a des quoiques, des tractations, ça et là, bien sûr que nous sommes en politique, c'est évident que les choses comme ça apparaissent. Mais, en tout cas, dans une bonne vision politique, je crois que le chef de l'État, il est sur la voie, n'est-ce pas, de redresser notre politique de notre pays. Parce que, si vous avez suivi tout ce qui s'est passé, même au niveau du Sénat, où on veut, n'est-ce pas, protéger des criminels en cravate, des voleurs en cravate, je crois que le chef de l'État a été même énervé par rapport à cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État, il veut, n'est-ce pas, effacer toutes les mauvaises habitudes des anciens dirigeants, étant donné que nous avons connu beaucoup de régimes qui se sont succédés. Alors, il n'est pas bien, n'est-ce pas, donné un bon rendement par rapport à la politique du pays. Alors, il a fallu qu'un nouveau chef de l'État puisse venir, et surtout, tu sais qu'il vient d'un parti politique, d'une bonne formation politique. Donc, il vient avec d'autres visions politiques, une autre méthode de travailler. Alors, cela, ça coïncide avec les gens qui ont toujours tendance d'évoluer de manière négative, des gens qui veulent leurs propres intérêts politiques, au détriment de l'intérêt général de tous les peuples congolais. Voilà ce qui fait que le chef de l'État soit lui-même ici, à l'Est, pour palper du doigt tout ce qui se passe ici chez nous. Est-ce que, politiquement, tout va bien sur le plan national ? Bon, je suis politique, je suis démocrate, je ne dirais pas que tout va mieux. Je dirais qu'il y a des couacs, il y a des petits problèmes, parce que vous savez, vous-même, que nous sommes dans une coalition aussi. Nous avons quitté FCC, CACHE, maintenant nous sommes dans l'union sacrée pour la nation. Il y a aussi des gens qui sont là-bas aussi dans cette union sacrée pour leurs propres intérêts à eux. Donc, ils couvrent les intérêts. Bon, d'un bleu, je veux dire que la situation politique au niveau national, elle n'est pas aussi si bonne comme telle, mais quand même, il y a des avancées significatives. Et étant donné que le chef de l'État, c'est quand même un initiateur, un rassembleur, il veut, n'est-ce pas, mettre tout le monde ensemble pour qu'on puisse redresser ces pays qui a été mis à genoux par des ennemis de la République, excusez-moi les termes, parce qu'ils ont géré les pays depuis des années et des années, depuis très longtemps. Mais, au finish, nous n'avons pas vu vraiment des objectifs qui ont été visés pour redresser les pays. Et donc, aujourd'hui, pour nous, nous sommes quand même satisfaits par rapport à cette bonne gouvernance du chef de l'État, par rapport même à mettre sur notre pays l'État des droits que nous avons cherché depuis des années et des années. Mais le chef de l'État est vraiment sur la ligne de redresser les choses. Bien qu'il y ait encore certains esprits faibles qui pensent que, si le chef de l'État réussit sa mission, il peut, n'est-ce pas, pouvoir les effacer à l'avenir. Voilà, c'est pourquoi ils mettent des bâtons dans les roues, des concagembres, des pots de bananes. Mais nous pensons que nous, en tant que peuple congolais, en tout cas, nous soutenons le président de la République dans sa vision politique. Vous venez de le dire, vous êtes satisfaits. Vous voulez dire que ce n'est pas le peuple congolais, c'est ça ? Non, non. Mais l'Ide-Pers fait aussi partie du peuple congolais. Dans l'Ide-Pers, il y a aussi la population. Alors, dans l'ensemble, je crois qu'aujourd'hui, si vous pouvez faire une petite différence entre les régimes qui se sont succédés avec les régimes actuels, vous verrez vous-même, il y a quand même une petite différence. C'est quoi cette différence, par exemple ? Dans quel secteur ? Par exemple, dans beaucoup de secteurs, par exemple. Je prends d'abord les secteurs sécuritaires. Aujourd'hui, il y a des avancées significatives. Je ne dis pas que tout est déjà bien, mais j'ai dit qu'il y a quand même des avancées significatives. Savez-vous que notre armée a été infiltrée depuis des années et des années ? Savez-vous que l'armée a évré dans des mafias, dans des magouilles ? C'est infiltration. Et donc, aujourd'hui, ce sont les anciens dirigeants qui ont donné cette occasion à l'armée de pouvoir gérer les pays tels qu'ils l'ont géré. Et si aujourd'hui, le chef de l'État qui vient lui-même palper du doigt, comment est-ce que l'armée évolue ? Comment est-ce que les officiers militaires travaillent avec les militaires des rangs ? C'est quand même des avancées significatives. Quand déjà, les chefs de l'État ont constaté que dans l'armée, il y a des magouilles, il y a des mafiers. Il a dit lui-même qu'il n'est pas le président des mafias. Il est venu redresser la République. Est-ce qu'il y a un changement dans l'armée par rapport aux régions passées ? Parce qu'on voit que ce sont les mêmes généraux qui sont là. Je crois lui-même, en étudiant, dans son point de presse, il a dit, il y a quand même des imperfections dans l'armée. il y travaille et il compte, il y travaille beaucoup plus. Il faut savoir que cette armée a été infiltrée depuis très très longtemps. Parce qu'il y a des généraux, il y a certains officiers qui ont pratiquement oublié leurs missions, leurs missions primordiales de gérer la République comme telle. Mais ils se sont entrés dans des magouilles, dans des commerces, des minéraux oubliants qui sont militaires. Et aujourd'hui, ni tetez le chef de l'État de sécurité, Félix, on ne saurait pas que l'effectif que les gens nous donnaient de 21 000 personnes, ce n'est pas un effectif concret. Alors, ils ont menti. Monsieur Auguste, vous l'aurez, il faut qu'on le dise pour ça, certains officiers qui seraient impliqués dans tout ce que vous dites. Qu'est-ce que la sécurité a déjà fait pour montrer à la population congolaise qu'il y a une telle ou telle générale qui seraient impliquée dans ça ? Y a-t-il des arrestations ? Je crois que c'était vraiment évident qu'il soit ici. Il a palpé du doigt, il a consulté les notables de toutes ces sept contrées, il a parlé avec des hommes influents sur le terrain, ils lui ont dit beaucoup de choses. Et lui, en tant que chef de l'État, il ne peut pas aussi directement prendre d'emblée déjà prendre une décision. Il a toutes les informations possibles. Et quand il rentre à Kinshasa, c'est pour redresser, c'est pour prendre des mesures. Moi, je ne veux pas entrer dans ses pensées, je ne suis pas son porte-parole, mais je dis que le chef de l'État, en écoutant toutes les infos qu'il a déjà dans sa tête, je crois qu'il prendra des mesures consécutives pour sanctionner tous les officiers, que ce soit général, que ce soit colonel, capitaine, major, les gens qui ont mis ces pays en moule. Je crois à mon avis qu'il y aura des mesures consécutives à l'endroit de ces personnes qui ont pris les pays en otage, je crois que c'est eux-mêmes qui ont le monopole de diriger les pays et d'avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de Congolais qui souffrent, qui n'ont même pas l'argent, qui n'ont même pas de quoi mettre sous la dent. Mais des individus comme ça, qui payent la République, avec des magouilles, donc un système qui a été mis en place depuis très longtemps, en tout cas, nous devons les raciner, les déraciner et les boulonner. Y a-t-il eu quelques noms cités, ciblés, alors ? Personnellement, côté-là, de près, ce que vous prenez du doigt ? Non, à mon avis, on n'a pas encore cité les noms de certains généraux ou de certains officiers militaires. Nous soupçonnons certains généraux, certains colonels. Ce n'est pas ici, moi, à citer les noms des gens devant votre caméra. Non, non. Non, mais j'ai dit, les informations ont été données par les chefs de l'État et il a des informations. C'est lui qui est habilité, à un moment donné, il sera en mesure maintenant de citer les noms de chaque général, de chaque colonne, de chaque capitaine, les gens qui ont mis ce pays en moule. Parce que quand on est militaire, on ne va pas s'enrichir d'une manière illicite. Ce que nous vivons aussi, c'est inacceptable. Et vous, l'île de Pesce, vous disposerez de certains noms de quelques généraux colonels ? Bon, ce n'est pas si l'île de Pesce. Je crois que même l'ensemble de tous les Congolais, ils connaissent, ils connaissent bien les noms des généraux, ils connaissent les noms de certains colonels, de certains officiers militaires qui ont oublié pratiquement qu'ils ont été militaires. Aujourd'hui, ils construisent des maisons par-ci par-là. Comment pouvez-vous comprendre que nous sommes dans une zone rouge où il y a des guerres, des guerres interminables, des guerres en répétition, des conflits en répétition ? Mais comment pouvez-vous comprendre que les militaires puissent construire des maisons ? Ils ont des buildings ici à Goma. Ils ont des maisons à Bukavu. Ils ont des maisons à Nitori, à Bounia, à Boutembo, par-ci par-là. Mais comment pouvez-vous comprendre que... Même ici à Goma, oui, bien sûr. Par exemple, il y a des maisons. qui sont construites par les généraux qui sont bien connus ici. À Goma. Dans l'Afrique de Goma, oui, bien sûr. C'est généreux pour la Goma. Parce que certains sont à Goma, certains sont à Kinshasa, partout ailleurs. Mais ils ont investi ici. Nous connaissons les maisons. Et militaires touchent combien ? Combien on les paye pour qu'ils aillent, n'est-ce pas, les chanter et les chanter. Chaque mois, il a de chanter les maisons qui poussent comme les champignons. Non, qu'ils vont. Nous disons non. Alors, il y a certains généraux qui profitent de cette manière-là pour faire leur vie. Ils profitent, bien évidemment, de cette insécurité, de cette confusion-là pour construire leur vie. Et ça, nous disons non. Et voilà pourquoi un chef de l'État a été très énervé. Lorsqu'il a réussi, les notables à Nitori, ils lui ont dit beaucoup de choses. Et nous, on ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. Et que donc, aujourd'hui, certaines personnes ne veulent pas qu'on puisse redresser la République. Par exemple, lorsqu'on dit qu'on arrête tous les détourneurs des derniers publics, tous les voleurs en cravate qui détournent les fonds publics, pourquoi les gens ne veulent pas ? Pourquoi les gens ne veulent pas ? Parce qu'aujourd'hui, voilà un point aussi positif par rapport à la bonne gouvernance que les chefs d'État a menées. Aujourd'hui, il n'y a pas des intouchables. Il n'y a pas de gros poissons. Donc, tout le monde aujourd'hui peut être arrêté et déféré devant la justice. Mais vous ne voyez pas que ce ne sont pas des encharnements politiques ? Par exemple, quand vous voulez arrêter, entre guillemets, un grand poisson ? Non, non. À mon avis, ce n'est pas un encharnement politique. Ce que nous voulons, c'est quoi ? Nous voulons redresser le pays. Nous voulons que le pays puisse avancer dans de bonnes directions. mettre à côté toutes les antivaleurs. Ce sont des antivaleurs qui freinent le développement de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, un individu, par exemple, qui détourne 56 millions de dollars, un individu, alors ces millions-là ne profitent même pas aux Congolais, l'ANDA, que nous sommes, nous autres, nous n'avons rien dans nos poches. Moi, là, je n'ai rien dans mes poches. Mais comment nous vivons ? Je parle de tout le monde. Je n'ai pas de vitale caméra, je parle de ma tata pognon, même si aujourd'hui, il est soutenu par les soins des sénateurs, qui font même la honte de la République, qui ne veulent pas que les choses puissent avancer d'une manière concrète. Pourquoi aujourd'hui, les gens veulent couvrir les volets en cravate ? Ici, dans notre ville de Goma, dans la centrale de Mouzézé, vous trouverez les gens qui ont volé, par exemple, un coq pour une chèvre. Ils sont mis ici, à Mouzézé. Mais pourquoi pas ? Pourquoi protéger les gens qui payent des millions de dollars pour leur famille propre à eux ? Donc, nous autres, nous n'avons pas besoin de vivre. On n'a pas besoin de dollars ? Non. Voilà, c'est de cette manière-là que les chefs de l'État veulent à tout prix donner un pouvoir à la justice congolaise de bien travailler, d'une manière indépendante, et arrêter tout le monde qui détourne les biens publics. Le président de la République n'a pas peur des élections de l'État. Le président de la République n'a pas peur des élections de 2023. Non, non, ce sont des propos qui viennent pratiquement des bouches des tracteurs politiques. Les gens qui sont aux abois, les gens qui sont, n'est-ce pas, les gens qui sont en l'air en politique, donc ils n'ont pas des pieds sur terre. Aujourd'hui, nous, à l'U2PES, nous sommes en train de soutenir les chefs de l'État par rapport à sa vision. Éniquement l'U2PES, pas les peuples congolais ? Les peuples congolais, tous les peuples congolais en général, en passant par l'U2PES, bien sûr. Mais je dis ceci, qu'est-ce qui vous dit que les chefs de l'État aujourd'hui ont peur d'aller aux élections de 2023 ? Nous disons non. Tous les gens qui sont en train de spéculer de tels propos, ce sont eux qui ont peur des élections de 2023 parce qu'ils pensent qu'en face de Tshisekedi, ils ne peuvent rien. Par exemple, vous voulez parler de Maïskatoumbi, c'est ça ? Je parle de tout congolais qui peut aussi être candidat à la présidence de la République. Je ne suis pas ici pour citer les noms des gens. Mais si ils pensent que c'est son T qui a le monopole de gérer le pays en 2023, mais qu'ils sachent que l'U2PES, nous avons un candidat potentiel. Nous avons un candidat, d'abord, qui a une maturité politique. Notre candidat est naturel. Il sera candidat. Et moi, à mon avis, c'est vrai qu'on a une démocratie, on peut avoir beaucoup de candidats, présidents de la République, mais nous, à notre niveau, nous n'avons pas peur des gens. On a peur des personnes. Que ce soit Katoumbi, que ce soit Kamere, que ce soit je ne sais qui. Je pense que nous, nous n'avons pas peur. Par contre, c'est son T. Parce que déjà, ils voient à eux-mêmes que non. Mais c'est ici, quand ils commencent déjà à réussir beaucoup de paris dans ces pays, en tout cas, ils sont mal positionnés pour faire face à lui. Voilà, ils paient leurs craintes, leurs peurs. Mais nous leur disons, nous sommes en politique, nous sommes en démocratie, ils sont les bienvenus. S'ils ont leur candidature à présenter à la présidentielle 2023, ils sont libres de les faire. Mais nous, en tant que politique, nous n'avons pas peur des personnes. M. Guster, qu'a apprécié là politiquement ? Vous savez que Boris Katoumbi, c'est un rôle aujourd'hui, l'homme, les politiciens, les plus appréciés par les Congolais. Ça me fait d'abord rire. L'homme apprécié par tous les Congolais. Félix, c'est un homme. Dans quel sens et dans quelle façon ? Je crois que... Bon, en politique, on ne peut pas minimiser tout le monde. Nous savons que c'est quand même, c'est un acteur politique qui a quand même ses ambitions, qui a quand même un petit ancrage politique. On ne peut pas les minimiser. Mais nous disons ceci qu'il ne peut pas faire face à Tshiseki dans le 2023. Parce qu'on n'a pas peur de lui. Lorsque vous dites de tous les Congolais, quels sont ces Congolais-là ? Pensez-vous réellement que ces pays, aujourd'hui, nous avons au moins 26 provinces ? 26 provinces. Pensez-vous que toutes les 26 provinces sont derrière Katumbi ? J'ai dit non. Ce sont des propos peut-être humiliants et aberrants. Parce que ce sont, bien sûr, les propos qui viennent des bouches, des détracteurs politiques. Les gens qui pensent aujourd'hui être très populaires par rapport à Tshisekedi, nous disons non. C'est santé. Évidemment, c'est une peur bleue qui est entre ces adversaires politiques. Parce que, justement, ils ont peur de Tshisekedi. Nous, on n'a pas peur de personne. Si Katumbi pourrait être candidat, tant mieux qu'il va faire face à Tshisekedi, on va voir. Parce que nous, nous sommes sûrs de nous-mêmes. On est sûrs de nous-mêmes qu'en début de Tshisekedi, il sera candidat et il va battre tout le monde à plate culture. Est-ce que vous pensez-vous que Katumbi, il a vu vous dans l'Union Sacrée ? Bon, d'une manière formelle, ils sont dans l'Union Sacrée. Ils ont les ministères dans ce gouvernement. Leurs députés font partie de l'Union Sacrée, d'une manière formelle, je dirais. Mais d'une manière politique comme telle, nous osons vraiment croire qu'ils font, excusez-moi les termes, ils font semblant d'être avec Tshisekedi dans l'Union Sacrée. Et c'est ça aussi, les jeux politiques. Et nous aussi, étant politiques, nous sommes des politiques, n'est-ce pas, avec une maturité politique. Je crois que le président de la République, il connaît. Il connaît, mais il est en train de lire tout le monde qui est avec lui là-bas. Il sait, il sait qu'il y a les gens qui sont réellement avec moi. Dans cette union, il sait aussi qu'il y a aussi certaines personnes qui ne sont pas avec lui d'une manière concrète, mais qui font semblant d'être avec lui. Mais tout ça, l'essentiel en est qu'on puisse aller jusqu'au bout de ce premier mandat de chef de l'État dans cette union sacrée. Mais nous osons croire qu'à l'avenir, les choses vont changer et les choses bougeront. Pour finir, parlez un peu que cet échec du chef de l'État s'il faut généraliser presque sur tous les plats parce que les socials des Congolais sont toujours par terre, l'économie, on n'en parlait pas, politiquement, il y a des guéguerres, la sécurité, même chose. Pourquoi cet échec dans moins de trois ans au pouvoir ? Je ne pense pas qu'il y a échec parce que le chef de l'État n'a qu'aujourd'hui, je crois, trois ans à la tête de notre pays. Je ne parle pas de l'échec parce que si vous constatez tous les régimes qui se sont succédés, vous allez comprendre que les trois ans que le chef de l'État a fait aujourd'hui, je crois qu'il a fait un pas important. Il a fait un pas important. Je ne parlerai pas, je ne dirai pas que tout est déjà au paradis, je crois. Il est en train d'améliorer petit à petit parce qu'aujourd'hui, il fallait d'abord mettre le pays dans de très bonnes conditions, mettre en place une très bonne gouvernance pour que le peuple se retrouve. Alors, le peuple est en train de se retrouver petit à petit malgré des petits problèmes, malgré les petits couacs. Je crois que tout s'améliore petit à petit. Alors, il y a quand même des avancées significatives par rapport à sa gouvernance dans trois ans parce que ceux qui ont fait 18 ans, ils avaient échoué totalement, totalement. Parce que l'insécurité que nous avons aujourd'hui, c'est une insécurité qui a été mise en place depuis très longtemps par les gens qui ont dirigé le pays avant nous. Et donc, non, ça dépend, c'est ce qu'il dit d'abord, il est sur les bombes parce qu'il est en train de dénicher tous les problèmes qui ont fait à ce que les secrétaires puissent perdurer. Donc, le chef de l'État aujourd'hui, il est vraiment dans de très bonnes conditions. Moi, je dirais aujourd'hui, nous voulons, ce que nous voulons, c'est quoi ? L'État des droits qu'il soit vraiment mis en place, qu'on laisse la justice faire son travail d'une manière équitable. parce qu'aujourd'hui, j'apprécie l'IGF qui est en train de faire un travail très, très performant et que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun ministre qui ne peut oser détourner l'argent aujourd'hui. Il sait que l'IGF va faire le rapport et il sera arrêté. Voilà la République que nous, nous voulons. Nous disons ceci, que nous voulons remettre les choses sur les rails. Nous voulons redresser la République. Et que toute personne avec sa petite connaissance, sa petite compétence, qu'il vienne avec ça pour mettre en place avec nous autres pour que ce pays puisse avancer d'une manière concrète. Parce que nous savons aujourd'hui, les gens qui ont géré ce pays, ils sont encore avec nous dans cette union sacrée. Alors, ils pensent qu'ils peuvent continuer avec ces anciennes habitudes de la corruption, des détournements, des vols. Mais ils pensent qu'ils sont déjà le fils de Tshisekedi, Étienne, qui a vraiment la vision et notre vision politique de ramener le pays vers l'avant. Et c'est les gens qui pensent qu'ils peuvent encore gérer le pays comme ils l'ont géré pendant 18 ans, 20 ans. Nous pensons qu'ils vont échouer. Et pour redresser cette République, il faut d'abord commencer à arrêter les coulounes en cravate, les criminels en cravate et les voler en cravate. Il faut les arrêter. Parce que tous ces millions que les gens ont mis dans leur poche propre, d'abord, les millions devaient aider le pays d'une manière ou autre. Construire des centres de santé, construire des hôpitaux, construire des écoles, construire des routes. Si vous allez, moi j'ai fait des boucavues, j'ai fait là-bas trois semaines à Boucavou. J'ai même aussi participé dans des émissions là-bas dans la radio de Boucavou. Mais il faut voir. C'est malheureux. Il n'y a même pas des routes qui quittent Boucavou vers Chabounda. Il n'y en a pas. Il n'y a même pas des routes qui quittent Boucavou jusqu'à Walungou. Il n'y a pas de route. Pourquoi ? Parce que l'argent entre dans des poches d'individus. Et pourquoi les gens ne veulent pas que nous autres nous puissions dire de la vérité ? Vital Kamir a aujourd'hui détourné la volée 56 millions de dollars. Mais pourquoi pas il n'a pas construit des routes vers Chabounda, vers Walungou, chez Zé là-bas ? Il n'y a rien. La ville même de Boucavou, il n'y a même pas de routes. C'est catastrophique. Alors, M. Gisset, nous tendons vers la fin des millions de dollars de données qui devraient construire des routes. Savez-vous les 500 jupes coûtent combien qu'on a offert aux députés nationaux ? Je crois que cette question-là, il faut l'aborder avec beaucoup plus de prudence parce que les gens veulent aussi critiquer là où on ne peut pas critiquer. Pourquoi c'est dit ? Écoutez, les 500 jupes que le chef de l'État a, n'est-ce pas, offert aux députés nationaux, c'est comme un papa de la famille, un père de la nation qui peut aussi donner, n'est-ce pas, des habits à ses enfants à la maison. Alors, je crois, à mon avis, c'est un don que le chef de l'État a offert aux députés nationaux. Le chef de l'État a offert un don aux députés nationaux. Mais qu'est-ce qui vous dit que ces millions viennent du trésor public ? Ça peut venir de ses propres poches comme papa de la nation. Il donne, n'est-ce pas, un petit cadeau à ses enfants où est le problème, où est le mal. tu sais qu'il y a des routes, il n'y a pas de routes quand même. Je ne refuse pas. Mais est-ce que, OK. Vous savez qu'il y a déjà qui mèrent juste parce qu'ils n'ont pas quoi manger dans ce pays que je sais que tu dirais aujourd'hui. Je sais. Mais qu'est-ce qui vous dit que cet argent est venu du trésor public ? Ça peut aussi et ça peut ressortir l'argent qui est sorti des poches du président de la République, de ses propres poches. Parce que c'est quand même un chef de l'État qui a son salaire, qui a aussi ses avantages. Il peut aussi avoir l'argent. Il dit, bon là, je vous fais un cadeau. Moi, je ne vois aucun mal là-dessus. Les colonnes à cravate, c'est les députés, les ministres ou c'est les chefs de l'État aussi ? Non, non. Je ne dis pas ça. Je vous ai dit que les chefs de l'État comme père de la nation, il a estimé, comme il est père de la nation, offrir un petit cadeau, faire un don aux députés nationaux. Tout comme aussi un gouverneur de la province peut aussi arriver à donner des jupes aux députés provinciaux. Vous allez dire que c'est une corruption ? Non. Ce n'est pas une corruption. Non. Loin de là. Loin de là. Pourquoi ne pas le faire à l'intérêt du peuple congolais ? Par exemple, construire des écoles, payer les enseignants comme ils voulaient le faire normalement, dérouter également, assister ceux qui n'ont pas assez de moyens, mais récompenser ces députés dites d'union sacrés ? Non, je crois que les chefs de l'État le font déjà. Il y a aussi beaucoup de chefs à faire dans ces pays. Il y a des priorités et des priorités. Je crois... C'est au fruit d'équipe ? Non, non. Je crois à mon avis que ce que le chef de l'État fait, ce qu'il a déjà fait pour les peuples congolais, c'est déjà un pas. Du côté sécurité, ça s'améliore déjà. Du côté social du Congolais, ça s'améliore. Du côté enseignement gratuité, des bases des enfants de l'école primaire, ça s'est fait déjà. Du côté enseignant, aujourd'hui, les enseignants touchent leur salaire. Chaque mois, il n'y a pas des arriérés. Les militaires, je les vois ici, toucher leur argent, des vagues de banque. Ils sont en train de toucher leurs émoluments à chaque fin du mois. Ça veut dire que le social s'améliore déjà. Les gens ne cherchent pas d'espoir à chercher des midi à 14h. Je crois à mon avis que le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a vraiment la bonne foi, la bonne volonté de redresser ces pays, de faire sortir les pays qui ont été mis à moule par les gens qui ont géré ces pays pendant très longtemps. Tu sais quoi, mon frère ? Nous devons éviter cette politique-là, nous devons éviter cette politique margouline, une politique de la fourberie, de l'hypocrisie et de la trahison. Si quelqu'un fait du bien, il faut l'encourager. Et là, je demande à tous les peuples congolais de les soutenir. La chrétière, une dernière observation, s'il faut donner les conseils aux chefs de l'État, c'est qu'au père, déjà, il a demandé de chercher un d'offres pour les élections de 2023 parce qu'il n'aura plus confiance. Il n'a plus cette confiance également du peuple. Il n'aura plus ce qui pourra, si dimanche il a été voté. vous savez qu'en politique, les alliances se font et se défont à tout moment lorsque les intérêts politiques ne convergent plus dans une même direction. Et il serait quand même très tôt de parler maintenant du doffin du chef de l'État. C'est trop tôt. parce que 2023, c'est encore loin. Maintenant, ce qui est prioritaire aujourd'hui, c'est d'abord les socials des Congolais, c'est la sécurité des Congolais pour que les choses s'améliorent d'une manière concrète. parler des élections aujourd'hui, pour moi, c'est aller trop vite en besogne parce qu'on va y arriver mais pour le moment, il y a des priorités pour le peuple congolais. Merci de nous avoir raconté cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup pour cette occasion que vous m'avez offerte et merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.